Moi je suis parti du Cameroun, j'avais 15 ans, bien c'était en 49, et vers les années 54, au début de la guerre d'Algérie, on était près d'avoir 20 ans, on a commencé à entendre le mot indépendance comme ça, dans des conversations, nous étions dans des colonies de vacances les uns et les autres, puis c'est un petit mot qui est petit, 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 qui grossissait au fur et à mesure, et au fur et à mesure, chacun de nous se formait, moi dans mon cas spécial, j'ai choisi la musique, où c'est la musique, enfin on s'est choisi, donc moi je suivais plutôt la musique. Bien, quand vous êtes colonisés, vous rêvez, surtout quand vous êtes gosses, gamins, jeunes, vous rêvez d'un après où ce n'est plus les blancs qui commandent, ce sont vos compatriotes qui commandent, qui vont être ministres, qui vont être présidents, on rêvait de ça, c'était un rêve en fait, hein. Et petit à petit, donc, les étapes se suivaient, la loi de fer et tout ça, De Gaulle qui a donné, où les choses sont arrivées en 60, ping, blam, indépendance pour les uns et les autres, chacun à son rythme, chacun à son moment. On s'est dit, on y est, mais on y est, ça a été douloureux parce qu'on n'y a pas été avec la grande joie, il y avait la guerre civile qui était là, il y avait des gens qui se tuaient et tout ça, si bien que le plaisir qu'on aurait pu avoir de dire, ah, enfin, nous voilà libres, il était étouffé par cette guerre civile qui était terrible, 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 que chacun trouve ses marques là-dedans, ça a pris longtemps, ça a marqué beaucoup de gens, ça a marqué des générations et des gens. Donc cette indépendance, elle est arrivée dans le sang, pour ce qui concerne le Cameroun. D'autres pays l'ont eu plus facilement, mais le sang est venu plus tard, je veux dire qu'à Bidjan, moi j'étais à Bidjan par contre, j'ai fêté la première indépendance de la Côte d'Ivoire, c'était le 4 août 60. Bien, c'était la fête. Tandis que nous, le 1er janvier, c'était plutôt le couvre-feu, enfin tout le côté sombre. Bon, mais seulement la maison Afrique se construit, et de plus en plus, 50 ans après, les choses, il y a certaines choses qui sont établies, les pays sont là, maintenant on essaye de fonder des nations. Et puis, le pays se construisait, autant c'était ethnique, chacun faisait une musique de son coin, autant au fur et à mesure, on s'écoutait les uns les autres, le pays se construisant, on était obligé de s'écouter les uns les autres, de participer à des festivals, à des combis agricoles, enfin, à chaque fois qu'on avait besoin de quelque chose au Cameroun, le président faisait venir des artistes de tous les coins du Cameroun. Alors forcément, un artiste est toujours sensible à son environnement, autant l'environnement était restreint au départ, autant il s'élargissait automatiquement, jusqu'au moment où on a commencé à faire des disques ensemble, des participations des gars de l'Ouest, par affinité, l'affinité est venue plus, est venue au fur et à mesure aussi, on éprouvait le besoin de jouer les gens du Sud, jouant avec les gens du Centre, jouant avec les gens du Littoral, et tout ça, ça élargit. Un tube, ce sont les gens qui décident que c'est un tube, je veux dire, sinon tous les jours, vous allez au studio, vous allez en faire un. Un tube, c'est quoi ? C'est un morceau qui arrive au bon moment, au bon endroit. Il y a une nécessité de ça. On n'a pas les ingrédients comment faire un tube. Par contre, il devient un tube parce qu'il rassemble un certain nombre de désirs des uns et des autres. Les Américains ont découvert ce morceau, ça correspondait à l'époque de Black is Beautiful, ça correspondait au début de la Black Exploitation, ça correspondait aux besoins de roots, des racines, et tout ça. Et quand ils sont venus en France, les Américains, pour chercher la musique africaine, faite en Europe, ils ont eu tout ce qu'il y avait, l'oké jazz, franco, kabasélé, tout ce qu'il y avait comme musique africaine, on leur a donné, et dans ces musiques-là, il y avait le petit 45 tours de Sol Makosa, qui était donc une phase B, c'est la meilleure, un conte de fées, en général, c'est une phase B, et j'ai jamais une phase A, parce que c'est tout sauf ce qui est prévu. Mais enfin, c'est quelque chose qui a entré, c'est devenu un standard, et l'un des premiers standards de la musique africaine. Il suffit de se dire qu'on est musicien, voilà, le problème c'est qu'on est d'origine africaine, d'origine camerounaise, mais on est d'abord musicien, donc c'est une aventure la musique, l'aventure n'est jamais finie, tu joues avec 36 000 personnes, et plus tu joues avec des gens différents, et mieux c'est pour ton propre karma. Sous-titrage ST' 501